C'était mon grand-père qui était toujours chargé de raconter cette histoire-là, parce que c'était lui qui avait dirigé les opérations. Puis petite, moi j'entendais tout le temps l'histoire de la foi qui avait redressé l'église. Sauf que mon grand-père, il oubliait toujours de raconter la contribution de ma grand-mère. Ça lui sortait de l'idée quand venait le temps de raconter cette histoire-là. Je suis un peu déçue. Ma grand-mère me racontait ça, puis je me disais, comment ça je ne l'ai pas appris avant cette histoire-là? Comment ça je n'ai pas su? Ma grand-mère a dit, ce fois-là j'ai perdu pas mal de ma force, mais je vous en ai tous donné un peu, puis elle a dit, toi tu as été plus chanceuse, tu en as eu un petit peu plus. Puis bon, c'est comme ça, mais là j'ai compris. Mon grand-père a raconté cette histoire, puis ma grand-mère, sa vie était faite de bouche à nourrir, puis de quand ça sort à l'autre bout, puis elle n'avait pas le temps de compter des histoires. Puis là je me suis dit, je n'ai pas eu des aïeuls, j'ai eu des taïeuls. On n'a jamais su la moitié de l'histoire. Et je sais que notre famille n'est pas la seule comme ça qui est en déficit d'une moitié de l'histoire qu'elle peint quelque part. Puis là je me suis dit, oui, cette histoire-là ne m'aide pas à récupérer ma force, mais peut-être que je suis comme les super-héros, puis il y a une force qui est partie, il y a un pouvoir, puis je vais gagner un autre super-pouvoir. Je me demandais lequel. Ça a pris du temps avant que je le trouve. J'ai trouvé ce que j'allais faire quand j'allais être grande, j'avais 32 ans. Mais je me suis dit, moi j'ai la chance de marcher sur les sentiers qui ont été tapés par mes grands-mères, par vos grands-mères, par les femmes qui viennent avant nous. Puis là je me suis dit, c'est ça mon pouvoir. C'est d'avoir le crachoir de temps en temps. C'est d'avoir vos oreilles. Mon super-pouvoir, c'est vous autres qui me le donnez. C'est parce que je peux raconter ces histoires-là. Sous-titrage Société Radio-Canada